Ce soir, c'est Opération coup de poing. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans Sur Place, émission qui se déplace au gré de l'actualité. L'actualité ce soir, vous le voyez, elle est nocturne, elle va être un petit peu barbare puisqu'on vous emmène au bistrot pour le festival Culture Barbare. C'est la 16e édition qui démarre ce soir et qui va durer jusqu'à dimanche, le 25 novembre. Quand ils ont démarré, il y avait juste 12 lieux nantais. Dorénavant, c'est un festival national qui a lieu dans 59 villes avec pas moins de 783 événements pendant la durée du festival. Ça en fait carrément le deuxième événement populaire après la fête de la musique. On vous emmène voir un peu à quoi ressemble l'ambiance. On ira à Carquefou tout à l'heure et là, on démarre dans le quartier Carvegan à Nantes. Je suis avec Dominique, le patron du Rouge Mécanique. Vous participez donc au festival Barbare. Il va y avoir un concert qui va démarrer dans quelques minutes de David Ledin avec des invités, Emmerick Meyni et Isla. C'est une évidence pour vous de participer à Barbare ? Oui, tout à fait. Moi, je participe à Barbare depuis que j'ai ouvert. Ça fait deux ans et demi à peu près que le bar, le Café Rouge Mécanique était ouvert. Donc, c'est ma troisième édition du festival. Ça représente des grosses soirées pour vous ? Il y a du monde, ces soirs-là ? C'est les très grosses soirées de l'année, tout à fait. Pendant les trois jours de Barbare, voire même depuis le départ. Moi, je commence dès le mardi. Je fais du mardi au samedi. Vous êtes gourmand, vous anticipez un petit peu sur les dates officielles. C'est des grosses soirées, ça se mesure en affluence, en nombre de fûts ? Moi, plutôt en affluence, oui. Je vois que le bar, là, je suis obligé d'enlever les tables et les chaises pour qu'un maximum de monde puisse rentrer. Donc, quand on est gérant de café, on est aussi programmateur ? Moi, j'ai une programmation, oui, toute l'année. Du mardi au samedi, donc principalement des concerts, le jeudi, vendredi, samedi. Et puis, le mardi, mercredi, je fais aussi du théâtre d'impro, du slam, de la magie, beaucoup de choses qu'on ne voit pas forcément dans les cafés-concerts. Enfin, pas toujours, quoi. On parle beaucoup des difficultés aussi que peuvent rencontrer les cafés. Alors, peut-être pas forcément en termes de fréquentation, peut-être des fois en relation avec le voisinage, avec le bruit, avec la réglementation. Comment vous, vous le ressentez en tant que patron de café ? Il faut toujours concilier avec les voisins, avec la municipalité, ça c'est sûr. On a le collectif Culture Barbare qui nous aide pour ça, heureusement. Toute l'année, au-delà du festival, évidemment. Voilà, c'est pas qu'un festival Culture Barbare, c'est aussi une association qui milite, enfin, on milite toute l'année, on fait partie, on est adhérents de Culture Barbare toute l'année. Du collectif, oui. Alors, justement, l'affiche cette année de Culture Barbare, c'est un point comme ça ? Il représente quoi pour vous, ce point ? Il veut dire quoi ? Moi, je dirais que c'est un petit coup de poing dans la fourmilière de la culture. Oui. Coup de pouce aussi, tous les artistes qu'on peut faire venir ici, parce que là, on parle de tête d'affiche, mais il y a beaucoup d'artistes qui démarrent, des choses vraiment super, qui démarrent sur des petites scènes comme les nôtres, et en espérant qu'ils aillent après sur des plus grosses scènes. Je suis avec David Ledinff, musicien nantais bien connu, chanteur aussi ancien d'Ocus Pocus. Tout à fait. Ça fait longtemps maintenant, mais voilà, maintenant tu as ta carrière solo. Ça t'arrive souvent, toi, de te produire dans les bistrots ? Oui, pratiquement pas tous les week-ends, mais beaucoup. Ah oui, c'est un lieu de... C'est là où je joue, c'est là où je teste mes morceaux. Et puis, étant interméditeur du spectacle, on a besoin de jouer régulièrement. Et puis, vivant en Bretagne, qui est pour moi une des régions de France où il y a le plus de lieux pour jouer, café-concert, bar de nuit, ces choses-là, ouais, donc du coup, je joue très souvent. Hier, j'étais au rond-point à Nantes, au hangar à bananes. Oui, oui, oui. C'est important que ces lieux-là existent et qu'ils puissent aussi permettre justement à des artistes de se produire. Pour moi, c'est essentiel. Sans ça, on ne peut pas tester nos morceaux. Puis, avant de maîtriser un morceau, il faut le jouer des centaines de fois. C'est là où le bar intervient. Donc, vraiment, ah ouais, j'ai besoin des bars pour tester mes morceaux. Et puis, c'est un stress moindre que dans une vraie salle. Ce ne sont pas des lieux faits pour l'écoute à la base, mais c'est ça qui est bien. Il y a un petit challenge, justement, aller chercher les gens. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Le public, ce n'est pas le même. Ce n'est pas forcément un public captif. Il est un peu là par hasard. Comment ça se passe quand on joue dans un bistro ? En fait, de plus en plus, même les bistros font leur com via Facebook, des choses comme ça. Et moi aussi. Donc, du coup, j'essaie de drainer quand même une petite fan base. Après, oui, souvent, selon les lieux où on joue en France, que je parlais de la Bretagne, mais je joue partout en France, il y a des coins où j'arrive, personne ne me connaît. Et justement, le challenge, c'est de se présenter, de les intéresser. Et c'est là où j'ai la chance d'avoir un répertoire assez riche, assez varié. Donc, du coup, normalement, chacun y trouve son compte. Je suis avec Alix, co-gérante de L'Arrosoir et membre du collectif Barbares. Bonsoir. Bonsoir. Comment se porte le collectif Barbares ? Là, on est sur la 16e édition du festival Culture Barbares. C'est l'édition de la maturité, c'est ça ? C'est un collectif qui se porte bien ? Oui, le collectif va bien, puisqu'il représente de plus en plus de villes, donc plus de 400 adhérents au niveau national, 230 en région Pays de Loire et particulièrement en département de Loire-Atlantique, avec 80 lieux, il me semble, dans Nantaglo. Donc, c'est vrai que le collectif a pour objectif vraiment d'aider les cafés culture à rester là, à faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins qui ferment, voire de plus en plus qui ouvrent, puisque ça reste un lieu de vie qui permet d'avoir d'avoir un milieu, une vie nocturne plus riche et plus sympa pour les habitants. Donc, au-delà de ça, pour pouvoir permettre à d'autres villes d'avoir la même chance que nous, en tout cas à Nantes, d'avoir accès à la culture à ce point, c'est vrai que le collectif aurait besoin d'un petit coup de pouce. Donc, c'est pour ça qu'il y a une campagne de crowdfunding qui a été mise en place par le biais du site Ulule. Donc, c'est vrai que pour les aider, l'objectif à atteindre... qu'il a encore temps de participer. Oui, bien sûr. Alors, on sait que des fois, dans le centre-ville, c'est compliqué d'avoir un bar avec les histoires de bruit, de voisinage. Il y a aussi des questions. On dit, voilà, on va aller mettre les bars au hangar à bananes, mais on voit qu'au hangar à bananes, il y a des soucis de sécurité. En ce moment, c'est compliqué d'avoir un bar à Nantes, aujourd'hui ? Non. Moi, je ne le sens pas comme quelque chose de compliqué. Après, c'est vrai qu'il y a des règles à respecter. Après, à Nantes, on est très bien entourés puisque c'est vrai qu'en cas de problème de nuisance sonore, par exemple, avec des riverains, on fait partie des rares villes en France qui ont accès à une brigade de nuit plutôt que d'être directement confrontés aux forces de police. Donc, c'est vrai que le lien entre les cafetiers et les riverains sont plus simples et des représentants du collectif barbare aussi, dans le cadre de commissions, viennent nous représenter justement pour nous défendre ou non, ce n'est pas toujours le cas selon les situations. C'est vrai qu'on est bien entourés là-dessus. Alors, vous voyez, le collectif culture barbare a carrément sa cuvée de muscadée. C'est pour boire et pour militer en même temps puisque tous les fonds sont reversés au collectif culture barbare. on a les lunettes et les cheveux mouillés le temps se gâte à Nantes donc nous, on va aller se réfugier au chaud on part à Carquefou voir le Black Shelter. C'est parti. Vous êtes déshabitués, vous, de barbare, vous le faites régulièrement avec ce groupe ou avec d'autres ? Alors, avec ce groupe, ça fait la deuxième année uniquement qu'on le fait parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de jouer avant avec Gasoline au sein du collectif et pour nous, c'était une vraie volonté de retourner un petit peu vers ces lieux qui nécessitent la vie et qui font bouger notre ville et tout ce qui va avec et qui font vie de la culture et c'est, on va dire, la seule fois dans l'année où on peut vraiment tous les groupes du coin à s'exprimer dans plein, plein de lieux différents et c'est super important pour la culture et pour la dynamique de la ville. C'est vraiment génial. On dit un peu de barbare aujourd'hui que c'est une deuxième fête de la musique. C'est comme ça que vous le voyez aussi ? Pour moi, c'est même plus important que la fête de la musique puisque c'est beaucoup plus vivant finalement que les fêtes de la musique dans le sens où il y a un vrai collectif derrière qui soutient tous les cafés culture et qui amène vraiment un support en termes de communication, de moyens pour promouvoir les groupes locaux et même maintenant ça s'est étendu dans d'autres villes donc pourquoi pas nous l'année prochaine peut-être aller faire barbare mais ailleurs tout simplement promouvoir notre musique. Je suis avec Sonia. Bonjour Sonia, bonsoir. Bonjour, plus d'une tôt. On est au Black Shelter à Carquefou qui a ouvert ici depuis 4 ans. Il y a aussi la version White Shelter, c'est ça ? Au sud ? Oui, depuis un an et demi. Vers Boutenay ? Tout à fait. Qui participe aussi à Barbare ? Ce soir aussi. On a deux concerts simultanés à partir de 9h30. Un concert plutôt custom rock côté nord-loir et côté sud un peu rock et une scène vraiment blues on qui tonque rockab et voilà. Alors que ce soit Carquefou ou Bouguenay on est sur des endroits plutôt grands où il y a aussi un resto où on est un petit peu en dehors de la ville dans des zones industrielles c'est des profils de bar un peu atypiques on va dire mais vous avez quand même eu envie de rejoindre vous le réseau Barbare. Oui, en fait nous on suit Barbare depuis 2014 avec l'ouverture du Black Shelter et on a continué avec le White un petit big up surtout pour cette année parce que Barbare a vraiment accentué une politique sur le périphérique nantais avec un fly vraiment spécialisé pour le réseau hors nantais et je voulais vraiment les remercier pour ça parce que c'est vraiment chouette de l'avoir fait quoi et on ressent vous voyez le monde ce soir je pense que la communication et la politique barbare a vraiment fonctionné mais ça signifie aussi qu'il y a une demande dans ces endroits-là aussi d'accès à la culture à la musique voilà nous on draine jusqu'à Ancenis Valette Toiré donc ces gens qui n'ont pas forcément envie d'aller jusqu'à Nantes et on le voit nous par rapport à nos concerts tous les vendredis ils se fidélisent par rapport à notre lieu et on essaye de leur donner une culture assez variée et de capter notre public et apparemment ils nous le rendent assez bien oui parce que là il y a les concerts ce soir pour Barbare mais vous en faites tout au long de l'année tous les vendredis vous avez une programmation tout à fait voit-tu et voilà ça marche tellement bien les concerts que vous avez pour projet d'ouvrir une salle de concert juste à côté adlaçante au lieu là elle est en construction le gros oeuvre est fait on attaque la déco à partir de la semaine prochaine c'est énorme oui on va arriver à une jauge de 220 250 personnes avec des mezzanines merci Célia merci à toi Barbare c'est fini pour nous ce soir mais le festival continue tout le week-end sur la Glodantaise il y a attention 689 concerts 13 séances de ciné 4 blind tests 29 expos et 20 spectacles de marionnettes alors n'hésitez pas à aller vous balader dans les bars près de chez vous aller au hasard ou aller voir la programmation sur le site de Culture Barbare bonne soirée bon festival et c'est tout allez en profiter dans l'agglomérat ah pour le bêtisier je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas